un petit astre rapide des petits multimètres que j'ai reçu environ 18 cm un peu plus même puisque là le fil est bien lâche presque 19 c'est vraiment pas mal fichu du tout ils ont une bonne petite largeur donc pratiquement 5 cm un petit peu moins 4 et demi donc ils sont vraiment pas mal les chiffres sont bien grands donc je pense qu'on aura une bonne visibilité quand même dessus bon j'en ai pris deux c'est la même chose en fait donc sur le voltmètre j'avais 11.3 précisément j'ai 11.2 effectivement même avec mes gros doigts imaginons que je l'ai déjà incrusté dans un boîtier et que j'ai des boutons à tripoter à côté même avec mes gros doigts il y a encore largement la facilité de lire le chiffrage pas mal pas mal pas mal j'ai branché tout ça l'intérêt de cet achat c'est que le boîtier est incrustable assez facilement il ya les petites cales d'insertion là on a les mêmes de l'autre côté bien entendu et comme le boîtier n'est pas très profond éventuellement si on veut le mettre à plat sur une carte ou un équipement quelconque ça fait pas non plus une grosse hauteur ça fait la hauteur de mon pouce un tout petit peu plus pas mal ce que je trouve vraiment sympa c'est quand même la longueur des fils et le fait qu'ils étaient prédénudés il ya juste eu enlevé le dernier bout de plastique qui était au bout ils sont même pas encore intamés j'ai juste déballé voilà bon pour les premières impressions c'est plutôt positif les fils ont l'air d'une bonne qualité c'est tout à fait le type de fils qu'on trouve pour les cerveaux moteurs au niveau du modélisme par exemple je pense même que c'est rigoureusement le même fabricant qui a dû les faire